Il est là ? Christ. Présentez pas que Fréman. La proche avec le cadre. Pour clôturer. Ensuite, je suis ravi en esprit. Et une fois-ci, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Ok. C'est lui qui était assis avec quoi ? L'assait d'une pierre, de chasse et de cerveau. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel sans peur à l'un de l'autre. Qui était assis sur le trône ? Jésus-Christ. Ok. Là, je fais un. Jésus-Christ et l'épouse. Ça, c'est mon dernier verset de Luc. 14, 21. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la vie sainte Jérusalem qui descendait du ciel de près de Dieu en ayant la gloire de Dieu. Si vous prenez le verset 9. Parce que là, ça ne me fait pas l'image. Verset 9. Verset 9. Apporé, 21. Il dit Et puis, un des sept anges qui tenait les sept coupes remplis de sept mille fureaux. Un des sept anges. Vint et il m'a trissa la parole en disant Viens, je te montre qui ? Vous ne lisez pas ? Apporé, chapitre 21, verset 9. Moi, j'ai déjà vu ça. Viens, je te montre quoi ? L'épouse, la femme de l'agneau. Ok ? Il dit Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Pour nous montrer quoi ? L'épouse, la femme de l'agneau. Il dit Et il me montra la ville sainte. La première, c'était de lui montrer l'épouse, la femme de l'agneau. Et on lui montrait une ville sainte. Jérusalem qui descendait du